la perception que l'on a elle est limitée parce que on a toujours connu ce que l'on sait ce que l'on nous a appris et ce que l'on nous a appris reste limité donc ta perception ne peut pas aller au delà de ce qui existe vraiment de ce que tu sais de ce que tu as connu de tout ce que tu côtoies pourtant si on reste dans cet aspect alors la vie devient une série de répétitions d'action que l'on fait constamment et qui rends la vie justement monotone la vie que nous avons elle est monotone parce que tous on a envie de côtoyer quelque chose qui est au delà de la perception que l'on a le le champ de perception est limité dans tout ce que l'on a appris nous avons une perception de la vie qui est limitée limitée parce que on ne côtoie que ce que nous avons appris et ce que nous avons appris est nécessairement limité par rapport à son état naturel ce que ce qui est connu naturellement est limité à ce que l'on sait et ce que l'on sait et répéter tout le temps de la même manière donc nous avons tous des actions qui se répètent une perception qui ne va pas plus loin que ce que l'on a appris ce que l'on connaît dans lequel on a été conditionné et cette zone de confort qui s'est constitué et bien on a peur de sortir de de ça pour s'aventurer dans quelque chose qui est inconnue parce que l'inconnu justement angoisse l'esprit et l'esprit retourne toujours à ce qui est connu ce qui est réconfortant toutes les références que l'on a sont sujets de réconfort pour l'esprit qui ne veut pas s'aventurer en dehors de tout ce qui est rassurant donc la vision que nous avons de la vie elle est restreinte par le fait que ce que nous connaissons n'est pas ce que nous avons vraiment ce qui existe est bien plus grandiose que les choses que l'on a apprises mais on va dire que ce que l'on a appris nous a tous conditionnés à avoir un champ d'action un champ de perception qui ne va pas plus loin que la zone de confort et s'aventurer au delà et il y a une grande anxiété parce que on perd les repères de ce que la de ce que la vie qu'on s'est donnée propose donc on se promet toujours d'acquérir la vie que l'on aime et ce que l'on aime c'est ce que l'on sait c'est ce que l'on a connu donc on est toujours en train de répéter le passé pour l'emmener dans le futur et en faire un espoir voir ça c'est important parce que tu comprends que en fait ce que tu es finalement n'est pas vrai n'est pas ce que tu es vraiment parce que il y a une autre perception que tu as que tu es et une perception qui est beaucoup plus étendue que celle de tes connaissances acquises donc il faut nécessairement quitter ce champ de perception restreint pour pouvoir explorer ce qui est neuf ce qui est grand parce que ta perception elle s'élargit ta perception de la vie elle n'est plus celle qui est centrée autour d'un centre d'intérêt qui est ma petite vie mon confort mes affaires ma vie et qui fabrique aussi l'individualisme chacun dans sa petite bulle et tout le monde se restreint à ça et nous avons une société qui s'est restreinte chacun à son petit confort donc nous en voulons toujours plus puisque toujours la vie elle montre quelque chose de neuf et à chaque fois qu'on a quelque chose de neuf on acquis cette chose et on en fait un concept on en fait quelque chose de rassurant mais on ne le vit pas vivre la vie c'est autre chose vivre ce qui se joue d'instant en instant n'a rien à voir avec la mémoire la mémoire c'est ce que nous avons et nous réitérons la mémoire d'instant en instant pour pouvoir justement fonctionner dans ce monde et fonctionner dans ce monde est nécessaire pour pouvoir être dans un environnement où on sait quoi faire où on est rationnel ça ne veut pas dire que la mémoire est mauvaise la mémoire elle est bonne on a besoin de la pensée pour pouvoir se fonctionner mais quand la pensée elle est dirigée vers la peur de l'inconnu alors tout ce que l'on fait est coincé dans cette sécurité que l'on a de ce connu que l'on a acquis et donc tous les privilèges que tu as pu avoir sont chéris et sont gardés comme un trésor alors que le trésor il n'est pas là le trésor il est dans l'immuable dans ce qui a toujours été et qui sera toujours et pour ça il faut avoir cette perception qui sort de son carcan une perception de la vie qui ne reste pas coincée dans ses petites habitudes et ses trintrins et ses petites conclusions parce que nous vivons avec des conclusions et ces conclusions ce sont nos leurs nos illusions et si on veut avoir une autre vie si on veut voir une autre perception de ce que c'est vraiment la vie alors il faut que cette illusion meure ce que l'on sait meure ce que l'on croit meure pour que l'on puisse faire naître ce qui est vrai et à ce moment là la perception elle est beaucoup plus large elle quitte le champ restreint de la limite que l'on se donne pour pouvoir rester un peu en paix pour ne pas être envahi de l'angoisse de l'inconnu donc on cherche quelque part on cherche la paix à l'angoisse mais ça ne peut pas venir parce que cet inconnu est toujours là pour teaser l'esprit qui ne sera jamais en paix parce qu'un esprit qui se protège un esprit qui est toujours dans sa zone de confort et qui alimente sa zone de confort pour que cette zone de confort puisse continuer à exister cet esprit il n'est pas en paix c'est seulement l'esprit qui a abandonné toute l'activité de se protéger qui est en paix et quand on ne se protège plus alors l'esprit est libre libre de toutes les barrières que l'on s'est construite les barrières sont celles que l'on que l'on a de toute une vie de défense de de l'image que l'on se donne de soi des désirs que l'on a pour pouvoir rester dans ce petit monde de confort sans être embêté par les aléas que la vie propose parce que la vie c'est un changement constant et la perception que l'on a est dans le non-changement dans les habitudes je veux dire elles se répètent tout le temps de la même manière mais il est question ici d'une perception au-delà de tout ce que on connaît de toutes les habitudes de toutes les références que l'on a parce qu'il me semble que la perception du monde que la plupart possède c'est cette perception limitée où on se plonge dans la monotonie des habitudes et des trintrins et on répète ça jusqu'à ce que l'on mette le pied dans la tombe et pourtant et pourtant il s'agit probablement si tu le veux d'aller voir s'il y a quelque chose au-delà de toute cette limite que l'on s'impose de tout le conditionnement que l'on a de tout ce personnage ce caractère qui s'est forgé à travers les âges de voir s'il y a autre chose que ce que nous savons que ce que nous nous imposons et nous nous imposons les uns aux autres parce que l'idée de rester dans un monde confortable c'est de ne pas laisser personne s'aventurer en dehors de ce monde confortable donc tout le monde exige que la norme établie puisse continuer à être ainsi les conclusions se figent et tout le monde impose sa conclusion pour pouvoir être dans cette zone de confort donc la perception de ce que la vie elle est n'est pas perceptible elle est en dehors du champ de vision que l'on a de la vie et c'est là où on peut chacun d'entre nous se libérer de cette petite perception qui se répète et qui est toujours limitée par ce que l'on a appris donc on ramène le passé avec soi pour répéter répéter encore et encore ce que l'on aimerait faire exister parce que ce que l'on aimerait c'est ce que l'on connaît mais ce que la vie elle est c'est ce que on ne connaît pas donc la vie que tu aimerais n'est pas la vie la vie que tu aimerais c'est la vie que tu as apprise de ton passé de tes conclusions de tout ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir te sentir bien mais la vie en elle-même demande que tu fasses probablement un sacrifice pour pouvoir laisser l'illusion obéiatoire cette illusion que tu veux garder parce que ça te réconforte et dans cette illusion et bien tu restes confiné à ce petit monde connu que tu as construit et quand l'illusion meurt que tu as pu accepter de lâcher la fausseté que tu as acquise qui n'est pas authentique qui n'est pas immuable mais qui est éphémère quand tu as pu lâcher ça alors l'esprit est libre l'esprit est libre parce que il ne côtoie plus une perception qui est rassurante il n'a plus cette perception rassurante de la vie où tout le monde est protégé bien nourri logé et puis que tout le monde pavane dans son plaisir avec sa piscine son argent ses voyages le non vacciné le vacciné et tout ça c'est quelque chose qui se perpétue un esprit en dehors de l'illusion n'a pas de de parti pris entre celui qui a pu accéder à un réconfort ou celui qui pense que le réconfort c'est de ne pas être réconforté parce que je parle en fait de celui qui est vacciné et de celui qui n'est pas vacciné c'est deux états d'esprit qui convergent et qui se battent entre eux ce sont des idéaux qui 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 sont en conflit et si on est en conflit comment on pourra s'unir comment on pourra avoir une perception beaucoup plus large la perception elle est limitée elle est limitée à ce que on a appris ce que on désire et le désir n'est pas une liberté le désir c'est justement l'emprisonnement de l'esprit dans quelque chose qui va lui donner un plus un réconfort il va établir une défense contre l'angoisse de ce qui change tout le temps donc un esprit libre c'est celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal entre ce qui est beau ou pas beau il accepte d'être présent à tout ce qui se joue et c'est cette présence qui est vraiment l'immuable autrement tout le reste change revient repart et n'a rien à voir avec la vie alors si la vie te sourit un jour sache que ce ne sont pas tes idées que ce ne sont pas ton passé ce ne sont pas tes désirs c'est justement que tu as pris le temps d'être ce que tu es pas d'être ce que tu aimerais être tout le reste ce ne sont pas les désirs les désirs c'est pas d'être ce que tu as pas d'être aussi Sous-titrage ST' 501